Nous faisons ce geste dans les lieux de Vieux-Montréal depuis plus de vingt ans. Et cette année, cela n'est pas possible. Et nous le faisons donc d'une manière nouvelle, plus simple, mais pas plus facile. Il est toujours possible de faire ce geste avec conscience. Chaque année, nous faisons le chemin de croix avec une intention particulière. Cette année, comme nous le savons, il y a tellement de raisons de prier. Il y a tellement de gens pour qui prier. Comme le pape François nous l'a rappelé, nous prions pour toute l'humanité, afin que nous soyons délivrés de cette pandémie. Nous prions pour ceux qui sont morts ou mourants, pour ceux qui les accompagnent, leurs familles, leurs amis, et les personnels médicaux. Nous prions pour ceux qui souffrent des effets de COVID-19. Pour les personnes qui souffrent de vie et de vie, pour ceux qui souffrent de vie et de vie en ce processus. Nous prions pour ceux qui continuent à nous permettre de nous aider, avec des services essentiels, des services, des services, des services, des pharmaceutiques. Nous prions pour les milliers de milliers qui ont perdu leur vie dans ce période de Canada, mais aussi pour ceux qui around the world. As Pope Francis said recently, «Prayer makes us understand our vulnerability. Et cette awareness, aussi paradoxiquement, nous pouvons vivre cette période d'un certain moment avec une certaine et une confiance que n'est pas possible possible. Let us, therefore, also live this way of the cross with a gratitude that we can live the experience of faith no matter the circumstances. » Ce geste est proposé par Communion et Libération, et les méditations de chaque station sont des transcriptions des méditations du Vendredi Saint, du Serviteur de Dieu, Luigi Dussardi. Nous avons la chance d'être de nouveau accompagnés cette année. L'archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, qui l'aïra ses méditations. En Jésus-Christ, la parole de Dieu s'est faite chère. En Jésus-Christ, la parole suprême de Dieu, la parole suprême de Jésus-Christ, c'est le silence, « Le silence dans sa mort sur la croix » « Lorsque Jésus-Christ meurt sur la croix, il nous parle. Lorsque Jésus-Christ est en silence sur la croix, le silence de sa mort, il nous parle. Apprenons à écouter le silence de Dieu. Apprenons à écouter le silence de Jésus-Christ dans sa mort sur la croix. » Tout près de toi, Seigneur, toujours je peux rester, Seigneur, qui te moindres, écoute le monde, Dieu. De ce soir, les saints conspirent sur mon frère-même, Tout près de toi, Seigneur, toujours je peux rester, Je peux rester, Seigneur, toujours je peux rester, Je peux rester, Seigneur, toujours je peux rester, Je peux rester, Seigneur, toujours je peux rester, Il ne s'agit pas de suivre une pensée, mais plutôt un événement dans lequel entrer. C'est une forme de mémoire et comme chaque forme de mémoire, il prend toute son importance du Seigneur avec lequel le cœur se fixe sur le contenu de la mémoire même, comme une méditation rendue plus vivante par les mots et la musique qu'on entend. Nous ne scandalisons pas si nous nous se prenons distrait quelques minutes. Reprenons l'attention aussitôt que nous s'en prenons conscience. Avant de commencer, nous nous demandons, nous demandons, nous demandons, La Doblish Town, M'ini, Nous demandons, Que nous nous dénions, que nos comprennent jamais. Help us that we not fall short, that the ultimate evidence not be obscured within us like a darkness that hides the evidence of truth. . 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 sommes parmi les meurtriers du Christ, comme tous les autres. Mais nous le sommes d'une façon absolument particulière, au même titre que son rapport avec nous est particulier. Et pourtant, cette présence reste inexorablement dans notre vie parce qu'elle y appartient. Le Lord, en His mercy, a chosen us, a forgiven us, a embraced us again and again. He has taken out of our sins upon Himself. We are already forgiven. He must manifest Himself, how? Through my heart that welcomes Him, that acknowledges Him. This is so simple, yet there is nothing so divine in the world, nothing more miraculous. There is no greater foretaste of the ultimate and eternal evidence. While He was still speaking, there came a crowd, and the man called Judas, one of the twelve, was leading them. He drew near to Jesus to kiss Him. But Jesus said to him, Judas, would you betray the Son of Man with a kiss? And when those who were around Him saw what would follow, they said, Lord, shall we strike with the sword? And one of them struck the servant of the high priest and cut off his ear. But Jésus, prenant la parole, dit, Laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, «Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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